Je m'appelle Laurent Robert, j'écris de la poésie depuis très longtemps, avec parfois certaines éclipses, ou certains moments où j'ai pu cesser d'en écrire. Le premier recueil que j'avais publié était sorti en 1994, et ça s'appelait « Protocole du sol ». Et puis je n'ai rien publié en poésie véritablement avant les années 2010-2012, mais j'ai fait d'autres choses entre-temps. J'ai fait une thèse de doctorat, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de la critique littéraire aussi pendant plusieurs années, pour une revue qui s'appelait « Le carnet des instants », donc essentiellement de la critique sur des auteurs belges francophones. Je suis enseignant, j'enseigne la littérature et la didactique du français langue étrangère dans l'enseignement supérieur en Belgique. Donc essentiellement je forme de futurs enseignants. J'ai aussi été quelques temps professeur à l'Université catholique de Louvain, où je donnais des cours sur la poésie et l'histoire de la littérature. Ma famille n'était pas du tout une famille littéraire, ni même intellectuelle. Je suis natif en Belgique d'une toute petite ville qui s'appelle Chimée. Au Moyen-Âge c'était une principauté, il y a toujours un château et un prince, mais qui ne fait plus rien que tondre les pelouses autour du château. Et je vivais dans un tout petit village qui s'appelle Maquenoise, dont je parle parfois dans certains poèmes, au bord de l'Oise, ce qui plus tard m'a fait rêver à l'Oise de Rimbaud. Je pensais que c'était l'Oise que Rimbaud avait visitée, dont il parle dans certains poèmes. Mais donc ma famille n'était pas du tout littéraire. Ma mère tenait une petite exploitation agricole et mon père était ouvrier. Alors on m'a offert des livres quand j'étais enfant. Et j'ai toujours, dès que j'ai commencé à apprendre à lire, j'ai toujours adoré lire. J'ai été fasciné par la lecture. Et donc on m'a encouragé à lire, on m'a encouragé à faire des études. On m'a encouragé à suivre la voie qui était la mienne. Donc j'aimais bien les langues anciennes, on m'a encouragé à faire cela. Donc mes parents m'ont laissé totale liberté de choix dans ma formation et dans mes aspirations personnelles. Mais ce n'était pas du tout une famille de lettrés. J'ai commencé vraiment à écrire de la poésie il y a très très longtemps. Je pense que, comme la plupart des poètes sans doute, à l'adolescence, où j'ai essayé certains poèmes. Je crois que le point de départ, c'est sans doute d'une part la lecture de Baudelaire, qui était très important pour moi. C'était le premier livre de poésie que j'ai lu, c'était Les Fleurs du Mal. Et puis, il y avait une petite revue dans l'école secondaire où j'étais, et on avait la possibilité d'écrire des textes, et j'ai envie de participer. J'ai écrit quelques poèmes que j'ai transmis. Donc, le point de départ est assez banal, en fait. C'est le besoin d'expression à l'adolescence. Il se fait que par la suite, je suis resté très attaché à la poésie, où j'étais incapable d'écrire un autre genre que la poésie, ou de m'a donné un autre genre que la poésie. Mais c'est resté le genre essentiel pour moi, dans ma pratique quasi unique, en tout cas. À l'université, j'ai... Donc, c'était à l'université de Liège, en Belgique. J'ai lu Les Contemporains, et j'ai fait mon mémoire de master sur un poète belge francophone, qui s'appelle François Jacquemin. Poète assez philosophique. Donc, c'est une œuvre méditative qui interroge le langage, qui interroge la capacité de représentation du langage. C'est une œuvre assez intellectuelle, quand même. Et c'est peut-être une œuvre assez impressionnante, finalement, parce qu'elle incite, au fond, assez peu à écrire, dans la mesure où l'auteur lui-même, dans presque toute son œuvre, émet des réserves sur l'écriture, et sur la capacité de l'écriture à représenter quelque chose. Donc, que peut-on encore écrire après cela ? C'est ce qui fait que mes premiers écrits, sans doute, étaient assez torturés. Les premiers écrits que j'ai publiés, et mon tout premier recueil, Protocole du Seul, c'était assez torturé, comme si chaque mot était arraché. Et donc, plus tard, j'ai eu d'autres références et d'autres sources d'inspiration. Je me suis replongé dans la poésie de la fin du XIXe siècle, tout ce qui concernait ce qu'on appelle la décadence, les fantaisistes aussi. et donc, une pratique poétique beaucoup plus ludique, beaucoup plus portée sur la drôlerie, le n'importe quoi assumé. Et ces pratiques poétiques m'ont beaucoup inspiré. Un ouvrage comme l'album Zutik, que Rimbaud, Verlaine, Charles Croix et leurs amis en composé, par exemple, est une source d'inspiration quasi infinie pour moi. Donc, je suis arrivé à l'idée que la poésie peut aussi être quelque chose de drôle. La poésie peut être amusante. On ne doit pas nécessairement, lorsqu'on écrit de la poésie, penser que c'est le dernier poème qu'on écrit. Beaucoup de poètes ont eu cette... Peut-être sous l'influence de Mallarmé, ou en tout cas d'une certaine lecture de Mallarmé, ou de la lecture de certains poèmes de Mallarmé. Certains poètes francophones ou français ont le sentiment que le poème qui va s'écrire est peut-être le dernier poème, pour ne pas dire que la poésie est impossible, comme Denis Roche l'avait affirmé. Je pense que la poésie, au contraire, c'est une pratique qui est vivace et qui va continuer à l'être, et qui peut, dès lors, s'envisager de manière, au fond, moins complexée, avec beaucoup moins de pression métaphysique, finalement, sur le poète. Je me suis intéressé dans le cadre de ma recherche doctorale, donc un poète qui s'appelle Georges Fourest, un poète qui a une œuvre très brève, en réalité, il a écrit véritablement que deux recueils de poèmes. La négresse blonde, le premier, paru en 1909, et le géranium ovipare, qui paraît beaucoup plus tard, en 1935. C'est un auteur difficile à classer, mais qu'on peut associer à la décadence, donc au poète décadent de la fin du 19e siècle, qu'on peut associer aussi, par son humour, à un groupe de poètes assez inclassables aussi, qu'on appelle les fantaisistes, quelqu'un comme Paul Jean-Toulay, par exemple, un poète fantaisiste français, ou Francis Carcot. Oui, une chose amusante, Georges Fourest était, avec Francis Carcot, le poète préféré de Jacques Chirac. Ce n'est peut-être pas son titre de gloire majeure. Donc je me suis intéressé à Fourest, et m'intéressant à Fourest, j'ai continué à m'intéresser à des auteurs qui, d'une certaine façon, sont les perdants de l'histoire littéraire, c'est-à-dire des auteurs qui ont été connus, mais qui ne le sont plus, ou qui, enfin, Fourest continue à être connu de certains lecteurs, où il continue à être édité chez Corti, par exemple, où il y a un caillet rouge avec ses recueils de poèmes chez Grasset, mais c'est un auteur quand même pas très connu. Et donc, je me suis intéressé à ces auteurs qu'on peut appeler des perdants de la littérature, des perdants de l'histoire littéraire, c'est-à-dire des auteurs qui ont eu une notoriété mais qui l'ont perdu, ce qui fait que j'ai pu m'intéresser à quelqu'un comme Laurent Taillat, qui était un ami de Fourest, aussi de la fin du XIXe siècle, poète et anarchiste et pamphlétaire, auteur assez important à son époque et assez oublié aujourd'hui. Et puis, m'intéressant à ces auteurs oubliés, méconnus, je me suis rendu compte que parmi ceux-ci, il y avait énormément de femmes et donc, je me suis intéressé aux femmes poètes oubliées de la fin du XIXe siècle. Donc, à des personnes comme Luisa Sifert, par exemple, poétesse, grande poétesse pernassienne, à une symboliste belge qui s'appelle Jean-Dominique, à une poétesse et romancière qui s'appelle Daniel Le Sueur, également à une poétesse d'origine polonaise, mais écrivant en français, Marie Kriesnicka. Et donc, j'ai publié divers travaux sur ces auteurs. Bon, je m'intéresse aussi plus récemment à des auteurs plus contemporains, comme le poète belge William Cliff, par exemple, ou le poète belge Jan Batens, également. Des auteurs qui rejoignent également ma préoccupation de poète, dans la mesure où les formes qu'il pratique m'intéressent. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai tenu à aller voir un peu plus loin ce qu'il faisait. Un élément déterminant dans mon écriture depuis une douzaine d'années, c'est la pratique de la contrainte. Donc, j'écris en me soumettant à des contraintes d'écriture, des contraintes formelles. Je pratique souvent des formes fixes, comme le haïku, le tanka, le sonnet, aujourd'hui, la morale élémentaire. Donc, l'idée que le poème est une forme, est aussi une forme, ou est d'abord une forme, est devenue essentielle dans ma pratique d'écriture. Alors, je ne sais pas si ça fait un style en soi, en tout cas, c'est une caractéristique dans laquelle se retrouvent certains poètes actuels, une minorité sans doute, mais c'est en tout cas une des caractéristiques de mon écriture. Après, sans doute que si on s'attache à mes poèmes et qu'on lit plusieurs recueils, peut-être qu'il y aura des constantes thématiques ou langagières qui vont apparaître. Donc, ce n'est pas forcément à moi de le dire, mais en termes de pratiques d'écriture, la contrainte est devenue essentielle. La question d'une forme nouvelle, je me la suis évidemment posée, c'est une question qui est essentielle, mais peut-être résolue d'une certaine façon aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la mesure où on peut dire que pratiquement tout a été contesté, déconstruit, et que dès lors, le poète qui se met à écrire et qui décide d'utiliser une forme plutôt qu'une autre est plutôt confronté à un panel extrêmement vaste de formes possibles, en revanche, s'il veut se mettre à inventer une nouvelle forme, il va s'apercevoir très vite que cette nouvelle forme, elle a déjà été faite, elle a déjà été pratiquée, et donc, il me paraît assez saugrenu de penser qu'on peut encore déconstruire quelque chose ou inventer une forme qui serait typiquement nouvelle, peut-être que c'est possible via des formes poétiques autres et hybrides liées à des écritures web, par exemple, mais si je reviens à cette question de de la forme, il me semble qu'à l'heure actuelle, pratiquement tout a été expérimenté depuis la fin du XIXe siècle, et donc c'est une liberté que le poète a de choisir une forme plutôt qu'une autre. on peut déconstruire le vers, on peut déconstruire la phrase, même déconstruire les mots si l'on veut, mais on va se retrouver à pratiquer des choses qui ont été faites dans les années 1950, 1960, 1970, et donc ce n'est pas particulièrement nouveau en soi. Je ne considère pas que ce soit le cas. Il était intéressant lorsque des poètes ont réfléchi à l'évolution des formes poétiques de mettre en cause et le vers et la rime. Ça s'est fait presque en même temps. C'est une chose qu'on peut assez bien dater pour la poésie française. Le vers libre émerge après la mort de Victor Hugo. Victor Hugo meurt en 1885. L'émergence du vers libre date de ces années-là, 1886 et toute la fin du XIXe siècle. Progressivement, les poètes abandonnent la rime de manière pratiquement systématique chez les dédaïstes et les surréalistes, même si certains vont y revenir. C'était sans doute une évolution et un geste de rupture pertinent et nécessaire. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, la pratique de la rime est interdite ou ringarde ou saugrenue. En effet, la rime en français permet de produire des échos sonores qui sont intéressants parce que le français est une langue relativement dépourvue d'échos sonores. justement, c'est une langue relativement monocorde, monotone. Donc, c'est intéressant de produire ces échos d'un point de vue esthétique. Et puis, beaucoup de poètes ont, depuis la fin du XIXe siècle, joué avec la rime, fait des jeux de mots à la rime. Et donc, la rime n'est pas simplement l'occasion de produire des objets poétiques léchés, mais c'est aussi une possibilité de jeu. Et cette vision ludique de l'écriture, elle est tout à fait moderne et contemporaine. Le poème est forcément dérisoire parce qu'il est lu par quelques personnes dans le meilleur des cas, parce que c'est un objet forcément fragile. C'est un objet qui ne changera pas le monde, qui ne changera pas le cours d'une existence non plus, si ce n'est dans le moment où il a été écrit et dans le moment où il est lu peut-être. tout poème est même un poème qu'on peut estimer d'une grande qualité. Tout poème est à la fois dérisoire et essentiel. en tout cas on peut croire que pour celui qui l'a écrit il a été essentiel et que pour celui qui le lit à un moment donné il est essentiel aussi. Mais je pense qu'il y a les deux. Mais c'est à la fois on peut dire ça sans doute d'une peinture ou d'une photographie ou d'une séquence de film. C'est à la fois complètement dérisoire mais ça peut être essentiel aussi pour celui qui l'a produit à un moment donné et pour celui qui le lit et qui s'y reconnaît. j'intègre cette idée que le poème est fort peu de choses et rien du tout que le poète n'est pas quelqu'un de très important mais qu'en même temps c'est aussi l'écrivain qui travaille la langue de la manière et les formes d'écriture de la manière la plus profonde et la plus intime sans doute aussi. Alors on écrit d'abord pour soi sans doute assurément on écrit d'abord pour soi parce qu'il y a parce que l'écriture résout ou atténue certaines choses j'ai déjà dit ça ailleurs mais j'aime bien ce que dit Welbeck sur l'écriture poétique où il dit que le poème est une manière de structurer son cri je suis assez d'accord avec cela mais pas seulement puisque si on écrivait que pour soi on pourrait se contenter d'écrire pour ses tiroirs donc si on montre ses poèmes c'est qu'on espère un lecteur je pense que la poésie devrait être accessible à tout le monde et alors certains j'ai parfois eu des retours alors même par rapport au sonnet où on me disait mais c'est pas si facile que ça où c'est quand même complexe où il y a des choses qu'on ne connaît pas c'est vrai qu'il y a beaucoup de références dans ma poésie et que c'est peut-être un frein à une réception plus populaire ou plus large j'aurais tendance à dire que d'abord c'est pas grave de ne pas tout comprendre et c'est aussi une ouverture vers certaines choses une invitation à découvrir certaines choses ou aller voir certaines choses auxquelles je fais je fais allusion je fais peut-être des illusions en disant ça mais le le poème d'une certaine façon procure procure une connaissance ou invite à une connaissance et donc c'est ce qui fait que pour moi je dis qu'il n'y a pas de il n'y a pas de diplôme nécessaire pour lire ma poésie ou on peut je pense que la poésie devrait être accessible à tout le monde et ne doit pas particulièrement être être hermétique donc il y a eu un moment véritablement d'hermétisme dans la poésie française depuis les années 60 60 70 et ça se prolonge encore chez certains auteurs peut-être même encore actuellement la poésie peut très bien être plus populaire elle est plus populaire dans d'autres dans d'autres endroits elle n'est pas particulièrement plus en Belgique qu'en France je pense que la poésie pourrait être lue et reçue par dos par beaucoup plus de personnes il y a des conditions sociologiques institutionnelles éditoriales qui font que c'est c'est pas complètement le cas il y a aussi dans la dans le champ poétique actuel énormément d'écritures très différentes et donc chaque lecteur pourrait y trouver son bien je pense selon son ses goûts ses aspirations le problème est que la la connaissance de ce qui existe en poésie n'est n'est pas transmis par par les médias par alors très peu par l'école aussi du reste et donc c'est très difficile pour le lecteur qui est intéressé par la lecture littéraire d'aller naturellement vers la poésie de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501